Comment intégrer la Wim Hof Method au quotidien ? Alors Léo, dis-nous, comment tu intègres au quotidien la Wim Hof Method ? Mon quotidien, assez simple, quand je me réveille les 20 ans, la première chose que j'ai fait, c'est de respirer. Je pratique la respiration en Wim Hof Method pour une quinzaine de minutes, après je médite 3-5 minutes, c'est mon entraînement de mental aussi. Après j'ai fait 15-20 minutes d'étirements et yoga pour réveiller le corps, je l'ai oxygéné, je booste la circulation. Ça aussi s'entraîne le mental, la concentration, la volonté, la persévérance. Et après je passe au froid, exposition au froid, des heures aussi, je prends mon vélo et une belle douche froide. Je commence avec l'eau froide, le bienfait de froid du corps, l'entraînement du système cardiovasculaire avec la vasoconstruction. Après je passe vite au chaud pour entraîner mon système cardiovasculaire à la vasodilatation. Et je rétermine avec le froid, bien, pour les réporter à la vasoconstruction. Donc je l'ai bien fait du froid, j'ai un chiffre du corps optimisé, je suis plein d'énergie, de vitalité. Je suis léger et concentré. Je suis sorti de la douche, je me suis pris un moment pour me réconcentrer et me récentrer. Et j'ai continué la matinée avec cette bonne chaîne du corps. Je suis léger, j'ai boiqué de l'eau et de lave et de l'eau pour continuer la détox du corps, rester à calin. Et c'est extraordinaire, j'ai beaucoup plus d'énergie et de capacité à travailler. Je suis plus productif qu'avant. Et c'est assez simple. Super, et que conseilles-tu à quelqu'un qui démarre la Wim Hof méthode d'intégrer ? Commencez à pratiquer la Wim Hof méthode petit à petit. Vous vous réveillez le matin. La première chose, prenez 5 ou 10 minutes pour respirer. Faites la technique de respiration que nous avons expliqué dans la vidéo, dans cette série sur la Wim Hof méthode. Après vous prenez 5 ou 10 minutes pour vous étirer, faire peut-être du yoga ou des exercices physiques, pour stimuler la circulation et vous réveiller petit à petit. Et après, quand vous prenez votre douche, terminez à l'eau froide, 30 secondes. A tous les bienfaits qu'ils vous apportent. Pensez aux bienfaits au deuxième niveau. Donc, au début, peut-être, c'est pas agréable comme l'eau chaude, mais les bienfaits vont venir après. Donc, commencez petit à petit et si vous pouvez rester léger, à boire de l'eau la matinée sans forcément manger. Comme ça, votre chemie est optimisée et vous resterez beaucoup d'énergie, de vitalité, de légèreté et de concentration. Super ! Merci Léo ! Alors Élise, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Bien sûr, est-ce que ça vous dit un challenge de 30 jours ? On vous propose de démarrer votre journée avec 5 à 10 minutes de respiration de pouillons. Et ensuite, 5 à 10 minutes d'étirements, de posture de yoga, un peu de cardio. Et de bien sûr finir votre douche chaude par minimum 30 secondes de douche froide. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Yes ! Léo au Portugal ! Regardez-moi cette belle mosaïque ! Léo au Portugal ! Dans tous les endroits où on va, il faut qu'il teste le mobilier. Top ! Super ! Ça va, c'est solide ? Oui ! Voilà ! C'est super ! Je fais ! Toutes ces deux bonnes Voilà ! Lens-est-ce n'était plus HOW je parents les répète ! C'est surtout qu'il y a plein de lois bière coach parce qu'il C'est un plan PASJ kg.